Nous allons commencer directement avec notre premier dialogue et le modérateur de ce premier dialogue est Marc Gastelieu-Eschelghori. Et ce titre est « L'importance cruciale de la surveillance du choléra comme base d'action ». Marc est le député directeur de l'Épicentre, directeur adjoint de l'Épicentre. Marc, la parole est à vous. Merci beaucoup, merci à tous pour cette introduction. Je voudrais commencer avec une idée qui est peut-être à l'inverse du courant du choléra. Malheureusement, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une maladie moderne parce qu'en fait, on en parle souvent dans les films, etc. Mais malheureusement, ça affecte vraiment les pauvres, les plus pauvres des pauvres. Et malheureusement, c'est un problème très moderne dans le monde entier. On sait qu'il y a eu beaucoup d'améliorations déjà dans beaucoup de vies du monde entier. Mais les plus pauvres restent les plus pauvres et n'arrêtent pas de s'appauvrir encore plus. Je continuerai en français parce que d'abord, je suis plus à l'aise en français. Et ensuite, ça permettra aussi de mettre tout le monde à l'aise pour parler dans la langue qu'ils préfèrent. Alors, c'est une vieille maladie. C'est une maladie moderne parce qu'elle est toujours présente. Mais c'est une maladie sur laquelle on a fait des progrès. On a fait des progrès importants parce qu'on connaît mieux maintenant les techniques d'eau, d'hygiène et d'assainissement. On connaît mieux les techniques d'information et de prévention. On a des armes que nous n'avions pas il y a quelques années à notre disposition, comme les vaccins. Nous sommes capables, avec toute la communauté des acteurs, d'avoir des réactions rapides et de les coordonner. Et nous bénéficions aussi d'un certain nombre de moyens matériels, comme les tests diagnostiques rapides, qui nous permettent de pouvoir rapidement confirmer une épidémie dans un endroit. Aucun de ces outils n'est parfait, c'est évident. Nous savons aussi, et cela a été montré à plusieurs reprises, que leur combinaison, et leur combinaison dans le bon temps, dans le bon timing et avec les bons moyens, entraînaient des résultats qui étaient rapides. Cela a été dit plusieurs fois, la stratégie repose sur les hotspots. Alors, les hotspots, c'est les points chauds, je ne saurais pas très bien comment le traduire autrement, mais je dirais toujours les hotspots. Mais pourquoi ? Pourquoi les hotspots ? Il faut quand même se rappeler que ce sont dans ces endroits-là que le choléra persiste ou qu'il flambe, et que dans beaucoup d'autres endroits où les conditions se sont améliorées, dans ces autres endroits, le choléra n'est plus une menace comme celle dans les hotspots. En effet, ces hotspots représentent 90% des cas de choléra, 90% des personnes qui y vivent. Malheureusement, ces hotspots sont mal définis, et il nous faudrait évidemment mieux les définir. Nous le savons, les systèmes de surveillance, et cela a été dit et répété, ne sont pas parfaits. Quand on s'en tienne aux chiffres officiels et qui sont fréquemment rapportés, 1,3 à 4 millions de cas par an, 21 000 à 143 000 morts par an, il est difficile d'avoir des fourchettes plus grandes, et tous les épidémiologistes qui suivent évidemment ces données-là savent que cela donne des résultats extrêmement flous et vagues. La surveillance épidémiologique et l'utilisation grandissante des tests, et je fais allusion aux tests rapides, doivent permettre d'améliorer cette détection et le suivi des cas de choléra. Mais la détection, l'alerte, ne sont pas les seuls enjeux de cette amélioration de la surveillance. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à cette fonction. En effet, une meilleure détection, une meilleure surveillance, un meilleur suivi des cas, doit nous permettre de mieux cibler nos actions, qu'elles soient en termes d'hygiène et d'assainissement, de vaccination, de prévention ou de détection et d'alerte. Ce n'est pas tout. Il est évident que ces actions concertées, ces actions, si elles sont mises de manière rapide, 1, sauveront beaucoup de vies. Et c'est quelque chose qui est important et sur lequel il faut évidemment mettre la priorité. Il faut rappeler aussi qu'en termes d'efforts économiques, elles permettront de faire des économies substantielles, puisque leur retour sur investissement est de 10 pour 1, contrairement à beaucoup d'autres pathologies qui ont un rendement beaucoup plus faible. Et donc, il est évident que l'investissement dans la combinaison de ces solutions, de ces moyens, est quelque chose qui est particulièrement important. Elles nous permettent la surveillance et le suivi des cas, nous permettent aussi beaucoup d'autres éléments qui sont indispensables à la lutte. L'adaptation des stratégies d'abord, que ce soit des stratégies de prévention ou que ce soit des stratégies de lutte pendant les épidémies, bien sûr. La description des sources, la description des résistances à l'antibiotique, des gens passent. Et pour toutes ces raisons, le monitoring est vraiment important. Et je vais arrêter là, c'était le truc. Et repasser.